Si tu cherches des crédits pas chers, va sur le site MMOXP avec le code promo PGFUT, tu bénéficies de moins 5%. Le lien est dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et je vous fais une vidéo par rapport au script sur FC24. Parce qu'il y a des dingueries qui sont sorties et le script a été officialisé. Il y a des vidéos qui ont fuité et il y en a qui n'ont pas compris la vidéo parce qu'il y en a qui se sont dit « Ouais mais la personne elle s'est pris une branlée, je vois pas où est le script ». Parce que vous avez peut-être mal regardé la vidéo en question et je vais vous montrer cette vidéo. Et on va en parler de ce script sur FC24 et vous verrez noir sur blanc que ça existe, même si on savait déjà que ça existait, mais on n'est pas fous au moins, on le sait. Et le pire dans tout ça, c'est que pas beaucoup de gens en parlent. Mystère. Donc voilà les gars, c'est un match en FUT Champions les gars comme il y en a énormément. Et il n'y a rien de bizarre. C'est un match et à 0-0, c'est deux joueurs qui s'affrontent en FUT Champions. Mais vous allez voir les gars, je vais avancer plus loin la vidéo, vous allez voir qu'il va se passer en fait une dinguerie. Il marque et il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris, il marque, c'est normal. Où est le script ? J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça. Le script, il est là. Regardez en haut à droite. « Difficulté chanted to world class ». C'est-à-dire qu'en fait, les gars, quand tu vas marquer ou prendre un but, la difficulté va changer. Et certains vont dire « Mais PG, c'est impossible. La difficulté ne peut pas changer. C'est toi qui utilises les joueurs. » L'IA. L'IA des joueurs. Toi, ton niveau, il reste le même. Tu as la manette en main. Mais les joueurs que tu manipules pas. Combien de fois, je vous le dis les gars, quand j'étais en 12-3 par exemple, j'ai dit « Le jeu, il répond plus ». Ma défense, elle était plus basse. Elle était haute. Les joueurs que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas à ce moment-là, si le jeu est avec toi, ils seront plus cheatés, ils seront mieux placés. Si le jeu est contre toi, ils seront moins cheatés, ils seront moins placés. Et le mec qui met le but, la difficulté change en faveur de l'autre pour ne pas le désavantager trop vu qu'il est en train de perdre un zéro. D'accord ? Et ça, ça nous arrive à tous. À tous. Et certains disaient « Ouais, mais ce n'est pas le script. Comment tu peux expliquer que tu es fort au début et qu'après, tu n'es pas fort ? » Ou « Comment tu peux expliquer que les pros sont forts ? Les pros, ils ont un niveau hors du commun. Les pros, ils ont un niveau où tu peux… Ils comptent le script, les gars. Ils ont l'expérience. Ils savent gérer ces mouvements-là. Nous, ce n'est pas notre taf. Nous, on achète le jeu pour prendre du plaisir. Donc, on ne se compare pas avec des pros, les gars, s'il vous plaît. Donc, voilà. Et vous allez voir ce qui est intéressant, les gars. Vous allez voir ce qui est super intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que ça ne s'arrête pas là. Tu vois, il y a un zéro. Et là, il va avoir deux zéros. Et à deux zéros, difficulté de changer en professionnel. Donc, en gros, il te change la difficulté de l'adversaire, même si tu ne joues pas contre un robot, par rapport au placement des joueurs que tu ne contrôles pas. Et c'est pour ça que, des fois, tu te dis « Ma défense, je ne la contrôle plus. Je mène trois zéros. Il y a une remontada. Ce n'est plus le même joueur que j'ai en face de moi. » Voilà, les gars. Voilà ce que c'est le script. Après, d'un côté, tu ne peux pas cracher sur IE par rapport au script, parce que le script, il existe dans plein de jeux. D'accord ? Ça existe. Quand je dis cracher sur IE, voilà quoi. Vous m'avez compris. Le script existe dans plein de jeux. Donc, sur ça, je suis d'accord. Mais en arrivé là, les gars, c'est un truc totalement ahurissant. Là, tu as l'impression que ce n'est presque pas du script, mais que c'est une tricherie monumentale. Et je pense que cette fenêtre qui s'affiche, que je vous ai montré, voilà, elle se raffiche. Difficulté, changer en semi-pro. Je pense que cette fenêtre, elle a toujours existé. Et que comme il y a tellement de bugs sur FC24, elle s'est enfin affichée. Et on a vu au grand jour. Voilà. On a vu la vérité au grand jour. Maintenant, je me dis, si ça arrive dans le gameplay, le script, on va pousser les choses plus loin. Les packs, les gars. Les packs. Le taux de drop éclaté. Le drop que quand tu changes de compte, que tu crées un nouveau compte, t'ouvres des packs, t'as du lourd. Bam ! J'ai jamais rien packé, change de compte. Bam ! J'ai du lourd. Comment ça se fait ? Et des mecs ont des comptes depuis des années, ils ouvrent des packs, ils ouvrent des packs, ils ont rien. Ou le délire que quand tu ouvres un pack, ça arrive des fois, très rarement, mais ça arrive. T'as une icône. Bam ! T'ouvres le pack, t'as la même icône derrière. Bam ! Est-ce que vous l'avez déjà remarqué, ça ? Qu'il y a des fois des bugs. Voilà. Des fois, des icônes, j'abuse parce qu'il y en a que ça arrive sur Twitter. Mais à notre niveau, qu'on pack Modric, on ouvre le pack d'après, le même pack qu'on a. Donc, je pense qu'il y a vraiment des bugs et je pense que les bugs, quand ils sont mis à jour, les gars, quand les bugs, on les voit, ils peuvent rien y faire. Quand il y a une erreur, comme quand il y avait les packs et revendables ou plein d'erreurs dans le jeu à l'époque, ben, ils peuvent pas faire autrement que rembourser les packs parce qu'on a vu leur erreur. Ou quand ils disent qu'il y a un pack prime et que dedans, il y a des moments à une époque, tu vois. Tous les bugs qu'il y a, quand ils peuvent pas faire autrement parce qu'on voit les erreurs, on n'est pas cons. Ils sont obligés de rembourser. Mais qu'est-ce qui vous dit que des fois, à 19h, quand l'event qui commence, les cartes, elles sont pas dedans ? Ou le pourcentage est encore plus bas ? Il n'y a rien pour prouver ça. Et on peut crier, on peut crier, on peut crier. Et d'un coup, un jour, l'autodrop est plus haut. Tu vois ? Et il n'y a rien qu'on peut prouver ou pas, ça, tu vois. Donc le truc, c'est que quand ça arrive, ils se disent, bon, si ça arrive, il n'y a pas de preuves. Ça, ils ne pourront jamais le savoir. Donc voilà, ils font à leur sauce. Tu vois ? Parce que je me dis que si ça arrive, ça, au gameplay, ça peut arriver dans d'autres domaines sur le jeu, dans les packs. Même si on n'appelle pas ça un script, mais si l'escroquerie est sur le gameplay, ça peut être sur les packs. Et moi, ce que je trouve ahurissant, c'est qu'il y a très peu de streamers qui en parlent. T'as l'impression, on se fait douiller, que c'est une arnaque sans nom, ce qui arrive. Mais t'as l'impression que le business et la poche, quand je dis la poche, les thunes, passent avant les principes. Je ne trouve pas ça normal qu'il y a très peu de personnes qui en ont parlé. Il y a des streamers qui en ont parlé, mais les gars, pas assez. Là, je ne dis pas qu'il faut clasher, mais dire les termes. Mais dire les termes. Ce n'est pas normal que tout le monde ne dise rien, les gars. Ou que quand ils en parlent, ils en parlent avec une voix tremblante et ils marchent sur les oeufs. Ils font attention. Ce n'est pas normal. C'est le script. Ça arrive dans tous les jeux. Il n'y a pas de soucis et tout. Mais à ce point-là que maintenant, on le sait, ça s'affiche. Et que c'est limite de la tricherie. Parce qu'il y a script et script. Là, on parle d'un FC24 que je n'ai jamais vu aussi scripté. Je n'ai jamais vu un jeu aussi scripté. Donc oui, le script existe. Mais là, on est sur un jeu que je n'ai jamais vu aussi scripté, les gars. Je n'ai jamais vu un script aussi scripté sur un FIFA ou sur un autre jeu, d'ailleurs. Et il y a tellement de choses avec les problèmes de Pâques. Là, ça s'affiche les scripts. Donc, on sait qu'il y a un vrai problème sur ce sujet-là. Et je ne trouve pas ça normal que, normalement, les créateurs de contenu sont là pour aiguiller leur communauté, dire les termes quand il y a un problème. Voilà. Je pourrais faire pareil. Sinon, je ramasse des sous. Là, je lève sur Twitch. En plus, ça marche bien niveau revenu. Et fermer ma gueule. Tu vois ? Mais il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Ce n'est pas normal. Tu vois, ce n'est pas normal. Moi, mon foot champion, je suis en 12-3. Tout marche bien. Et le jeu, ma défense ne répond plus. Je suis devant les cages avec mon joueur. Il met une tête. Il ne calpe pas la frappe. Donc, voilà. Et le script, on ne sait pas à quel point il est poussé. Autant, moi, une fois, j'en suis venu à dire, à des abonnés, quand des fois, ton match sur Champions, il se lance. Ça se peut que les stats, elles sont inversées. Parce que des fois, j'ai un joueur qui est très, très fort, avec des stats exceptionnels. Et tu as l'impression que c'est l'adversaire comme mon joueur, des fois. Tu vois ? J'ai l'impression que le script, oui, il s'affiche. Comme vous voyez, difficultés changées, taux semi-pro, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses dans le script qu'on ne sait pas encore. Ça s'est dévoilé. Moi, je pensais que beaucoup allaient en parler. Que ça allait faire polémique, façon de parler. Ça passe comme une lettre à la poste. Ça passe comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, voilà. On sait qu'il y a un script. Même si on le savait déjà, on n'est pas con, on n'est pas fou. Moi, je ne suis pas fou. Même si on me disait, il n'y a pas de script, dada, dada. Voilà. D'appelé Dieu, le script existe. On le savait, les gars. Donc, voilà, les gars. Donc, voilà. En tout cas, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et pour ceux qui n'avaient pas compris cette vidéo par rapport au script, au moins, vous le savez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501